Salut à tous, et nous voici, nous revoilà sur Falut76, puisque je n'ai pas pu faire de vidéo depuis 3 semaines à peu près, puisque nous étions en plein d'emménagement avec ma femme, donc forcément c'est pas très simple de pouvoir faire une vidéo, surtout si c'est pour faire la larache, ça ne sert à rien déjà là la télé elle est posée par terre, je suis obligé de me fumer sur le côté tellement, tellement, tellement c'est la merde donc du coup, je voulais quand même faire une vidéo, donc on se retrouve pour une localisation d'un lance-missile qui peut s'avérer fort intéressant puisque on ne trouve pas ce genre d'arme partout dans les vallées de Falut76 alors nous nous trouvons nous nous trouvons à Mount Blair que voici, que voilà je vous laisserai mettre un marqueur à la destination personnalisée que j'ai indiqué, vous allez voir le marqueur est quasiment pile poil au bon endroit vous pouvez accéder à cet endroit depuis le centre médical AVR si vous n'avez pas Mount Blair ce qui ne serait pas étonnant puisque c'est quand même bien au sud de la carte il y aura une grande montagne à contourner puisque ça fait partie de la région de la Cendrière il y a quelques ennemis qui seront différents d'ailleurs alors faites attention, ils venaient armés surtout par rapport à l'abri 76 qui se trouve bien au nord vous aurez compris qu'il faudra aller tout au sud de la carte quasiment alors une fois que vous serez à cet endroit et que vous aurez ce petit décor que l'on voit ici alors je montre bien parce que quand on arrive par la montagne il y a beaucoup de fumée, on ne se repère pas trop, c'est assez compliqué donc voilà, une petite caravane, une grange ou un entrepôt, je ne sais pas ce que c'est exactement enfin quand vous serez ici, vous allez tout simplement tout droit vous allez rentrer dans cet entrepôt et il s'y trouvera le fameux lance-missile que nous avons ici alors j'imagine que pour utiliser ce lance-missile il faudra avoir un niveau, on va vérifier ça ensemble donc il y a deux missiles là et un autre missile ici après il faut voir si on peut l'acheter dans un PNJ ou échanger avec d'autres joueurs tout simplement on va aller dans le Pip-Boy dans les armes et le fameux lance-missile que je ne dois pas pouvoir utiliser à mon avis oui, il est là il faut être au niveau 20 pour utiliser le lance-missile donc à vous de faire en sorte d'arriver au niveau 20 pour l'utiliser on a des dégâts qui sont cadencés à 110 c'est quand même pas mal ça peut tuer une goule en un coup ça peut tuer même pas mal d'ennemis en un coup je pense bon c'est sûr qu'un écorcheur vous n'allez pas le tuer en un coup mais c'est un bon exemple qu'est-ce qu'on a à la vue ? examiner bon tout le monde sait à quoi ressemble un lance-missile sur Falout puisque là on voit que les graphiques du lance-missile n'ont pas vraiment changé c'est quasiment pareil, la portée est quand même assez intéressante il y a 204 de portée autant dire que c'est aussi loin qu'un sniper et puis voilà un petit peu pour cet endroit nous avons de la Terebantins c'est pour ce qui nous intéresse le plus mais bon c'est pas grave ah oui ici nous avons une boîte de capsules explosives je vous laisse les prendre ça doit pouvoir faire des bonnes munitions à mon avis pour ce qui est de cet endroit enfin du moins dans cet entrepôt il n'y a rien de plus à voir moi je vous invite à aller visiter directement ce grand bâtiment par contre allez-y armer parce qu'il y a du monde à l'intérieur il y a pas mal de choses à récupérer donc je vous laisserai y aller tranquillement sereinement après cette vidéo après que surtout n'oubliez pas de lâcher un like et oui je vais faire comme les autres youtubeurs pour une voix bon c'est pas comme si je le faisais à chaque fois donc du coup voilà un petit peu pour cette localisation qui j'espère vous aura plu alors pour ma part ce sera tout il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon amusement ou un bon divertissement en fonction de ce que vous faites je reviens très vite pour d'autres vidéos à la prochaine et salut à la prochaine